et bonsoir à toutes et à tous bonsoir caneton bienvenue sur ce live sur ce petit jeu super flux returns je vous afficher la fiche tout de suite un jeu qui est entièrement dessiné composé et développé à la main par Guy du site grisbouille qui a fait en bd les aventures de superflu le super héros totalement superflu un milliardaire un peu excentrique qui habite dans un village totalement paumé et qui décide que le monde a besoin de son aide c'est à la base c'est une bd et il a décidé parce que c'est quand même un peu un geek de s'amuser à le faire en jeu vidéo donc c'est un jeu qui est un point on click des énigmes du point on click de l'humour un peu loufoque c'est jouable à la manette c'est entièrement français bien sûr puisque c'est fait par un français c'est du solo c'est un petit jeu sans sans grandes prétentions entre guillemets mais qui est quand même franchement très bon j'ai fait les dix premières minutes avec chobiti pour faire des tests techniques et on s'est poêlé tout du long non c'est 14,99 le prix donc donc il est sur steam et sur itch.io pourquoi un John Deere 6R ? ah bah écoute ça il faudra demander à l'artiste si jamais il passe dans le coin on va lancer une nouvelle partie enfin même si on est au début salut zikino comme ça je vais vous mettre la petite cinématique d'intro nous sommes à Fauchouni un petit village perdu au coeur de la Creuset région reculée de France le milliardaire Arpagnon Lognon réside dans le château qui surplombe le village depuis quelques mois il est devenu superflu super héros à la campagne c'est une belle journée d'été et Sophie assistante de vie se rend au travail Sophie assiste à Pargnon Lognon et elle est en quelque sorte son Alfred elle tente bon gré mal gré de canaliser ses délires super héros excusez-moi pour les cris de Shubiti ensemble ils ont déjà combattu et vaincu le perfide Matteo Matteo alias superficiel est un super méchant adolescent et même super adolescent qui sait quels nouveaux ennemis prépubères superflus devront encore affronter en tout cas ce matin le château semble désert mais où est donc passé Arpagnon Sophie se rend dans son bureau Connaissant Arpagnon il doit être dans son tout nouveau quartier général La question est où est son nouveau quartier général ? Est-ce que je connais la BD ? Alors je ne l'ai pas lu intégralement mais oui je vu qu'il la partage il fait tous ses contenus sont en Creative Commons j'en ai lu une bonne partie alors on peut regarder tout un tas de trucs je le connais surtout pour son travail pour Framasoft enfin à l'origine en tout cas alors assuré ok l'assurance maladie de Creuser ophtalmologie des lentilles blanches des lentilles blanches ok pas moins de lui faire utiliser une gourde Arpagnon adore son plastique jetable là on a un déplacé là ok on a des indices alors je me suis têté à faire du firmament ce soir en tant qu'à faire du pot on click mais comme il est déjà comme il sort aujourd'hui et qu'il est vachement joué par plein de streamers je me suis dit je vais changer un peu je vais faire autre chose ok on peut rien faire avec ça dans la poubelle qu'est-ce qu'on a dans la poubelle c'est une petite poubelle de bureau Arpagnon il jette tout et n'importe quoi il y a juste un coton tige à l'intérieur bon il a l'air propre je le prends tu veux faire la voix je pense qu'ils t'entendent on a récupéré un coton tige du coup ah il y en a un téléphone on a notre super téléphone alors il y a un petit truc sympa c'est le service des indices j'ai testé qui permet d'appeler et ça donne un indice pour l'énigme en cours si on n'arrive pas à la solve et en fait on a plusieurs étapes on peut lui dire ça suffit pas j'ai besoin d'un indice plus gros jusqu'à j'ai besoin de la solution c'est vraiment bien fait je pense qu'on appelle le numéro sur la section euh non je pense que le numéro est un numéro bidon il a dû faire attention tu vois ils m'entendent pas ah la plante verte ça demande pas trop d'entretien tu vois ils m'entendent pas regarde c'est Zikino qui l'a dit il va falloir il va falloir ça ça me parait pas mal bon je pensais qu'il aurait fait son truc derrière la cheminée moi Alors ce qu'on peut peut-être faire c'est arroser la plante, la plante est arrosée ! Bah bravo, le milliardaire il entretient même pas sa... son château quoi. Tu vois ça fait marrer Zikino d'avoir des rives vivants. Alors ce qu'on peut faire sur la suggestion de Chobiti, c'est se servir... Voilà, se servir des cendres comme poudre à empreinte. Une date, la date... 1989, son année de naissance bien sûr, hyper sécurisée. Elle doit contient quelque chose d'important pour qu'Arpaillon la garde dans un coffre. Bah mettons-la dans le PC... Mince, mauvais sens ! Mince, encore la mauvais sens ! Classique, il faut 3 essais pour mettre une clé USB. Alors, il y a juste un PDF dessus. Ce sont les plans du QG de Superflu sur lesquels Arpagon travaille en ce moment. Arpagon pardon, Arpagon. Waouh ! Quartier général final, 2 bis vraiment final pour un PDF. Flux mobile avec un turbo. Le costumomatique. 110-10. Alors déjà, on sent qu'elle est bien courageuse, Sophie, parce que... Ah mais il a vraiment des cornes de gnu, quoi ! Qu'on s'agvoque nous ! Le plan, le plan, le plan, le plan... Il y avait un truc sur sa tronche... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Allons-y ! Je le sens bien ! Ça va se déplacer ! 1, 2, 3, 4... Ah ! Une petite clé ! La classe ! Bon, on va dire qu'on a tout fait ! Un écran bleu ! Erreur système ! Rien ne se passe, l'ordinateur est planté ! Et vous essayez de l'éteindre et de l'arrhumer ! Ça fonctionne à tous les coups, mais complètement ! Allez, on y va comme des sacs, on appuie ! Ah ! Il manque une ampoule ! Ah oui, il manque une ampoule ! C'est une porte ! Fascinant ! Ha ha ! Les clés de l'afflux mobile ! Vous avez remarqué qu'on dit les clés de la voiture, même s'il n'y en a qu'une ! Oh la la ! Allez ! Ouh la la ! On est déjà dans des trucs philosophiques là ! Attention ! Ah bah il y a la flumobile ! Ok ! Il y a des leviers ! Est-ce qu'on peut ouvrir ça ? C'est verrouillé ! Ça va, c'est une ouverture électronique ! Ok ! On peut pas aller plus loin, on peut pas aller plus loin ! C'est une Twingo ! Enfin, c'est la flumobile il paraît ! C'est verrouillé ! Mette-a les clés, Sophie ! Je sais pas, c'est peut-être en rapport avec G ! Alors là, il manque un levier ! On avait un tisonnier qui pouvait faire levier ! Ah ! Alors ça, je suis sûr qu'il y avait un truc sur l'ordinateur là ! Une Ronald Twingo Phase 1 ! Exactement ! Là, ça ! Je suis sûr que c'est ça ! C'est un geek hein ! 1-1-0-1-0-1-0 ! 110-10 ! 1-1-0-1-0 ! 1-1-0-1-0 ! Alors, 1 ! J'imagine que ça doit être pas dans le bon sens ! 1-1-0-1-0 ! Non, c'est pas ça ! Alors du coup, ça doit être l'inverse ! Euh... On tire... On tire... 0... 1-1-0... 1-1-0... 1-0-1-0 ! Ah ! Ça s'allumait ! Parfait ! Ah non, c'est toujours verrouillé ! Pas cool ! On retient le 23-5, Zikino ! Peut-être que ce sera un indice pour plus tard ! 23-5, quand on le met à l'envers, ça fait des lettres... Ouais... C'est pas un G... Je le vois, je sais pas... Et on voit... Il est cru... Voilà ! Là ! Il me semblait bien ! C'est une ampoule ! Parfait ! Ah ! Ouais ! Canneton, bien vu ! C'est vrai que c'est censé être le numéro de département sur la fin de la plaque ! Bien joué ! Bien joué, Canneton, qui remporte... Un trinquage gratuit ! On demandera à Elvie de te donner un petit peu d'XP sur le Discord de Akeneton ! Alors, maintenant qu'on a mis notre ampoule ! Ah ! Pas très efficace ! Il était où ? Monsieur l'Oignon ? Sophie ? Mais qu'est-ce que vous faites donc la tête en bas ? Je fais du développer coucher ! Mais non ! A votre avis, je suis coincé ! Sortez-moi de là ! Ah ! Là, il y a un câble sous ma souris... Très bien ! Alors, c'est toujours fermé... Comment est-ce que vous avez réussi à vous coincer ? La porte est verrouillée... Et si je n'avais pas trouvé le fugé ? Si je n'avais pas trouvé le fugé... Vous seriez resté coincé là ? On vous a retrouvé deux semaines plus tard à l'odeur ! Et encore ! Enfermé dans son machin là ! C'est peut-être à moitié dévoré par des chauves-souris ! Vous y avez pensé à ça ? J'ai pas l'impression qu'ils pensent à grand-chose ! En l'occurrence non, mais merci de m'avoir mis cette image dans ma tête ! Comment est-ce que vous avez réussi à vous coincer comme ça ? Et non, caneton, les plaques sont putes sous ce format ! Je voulais juste tester le costume momatique ! Ouais bah, c'est un échec ! La cape s'est coincée dans le mécanisme ! Essayez d'ouvrir ! Ah non, c'est verrouillé ! C'est verrouillé ! C'est verrouillé ! C'est une ouverture électronique ! Ah, il n'y a plus de courant ! Le problème c'est que votre ordinateur vient d'exploser ! Bah ouais ! On met des ampoules dans le système et ça pète ! Michtre ! Comme vous dites ! Bah oui ! Vous ne voyez pas bidouiller quelque chose ! Bah s'il te plaît, on est assistante de vie ! Les compétences en électronique sont limitées ! Essayez quelque chose, n'importe quoi ! Court-circuitez-moi ce truc ! On va pouvoir faire un truc avec le câble du coup ! Bon, bah, voyons voir ! Mais où voulez-vous que je vais aille ? Très pertinent ! On est d'accord, c'était un costume momatique, c'est toujours fermé ! Ouais ! C'est un câble, pas une chasse d'eau ! Un câble dénudé ! Bon bah... Go hein ! Euh... Les enfants ! Ne faites pas ça à la maison ! Bien joué ! Ah, il est tout plat ! Ah 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 ! Ah ah ! Merci Sophie, vous m'avez tiré d'une fière chandelle, comme on dit ! Euh, on ne dit pas ça... On dit ça ? Non, on ne dit pas ça ! Vous dites ça comment, vous ? Euh... Je crois que je ne le dirai pas, en fait ! Peu importe ! Prête pour de nouvelles aventures ? Est-ce qu'elles impliquent des super méchants, super adolescents ? Est-ce qu'elles seront complètement superflus ? Est-ce qu'elles seront ré... Ah ouais ! Est-ce qu'elles seront réalisées par un talentueux dessinateur ? Est-ce qu'elles seront réalisées par un talentueux dessinateur ? Avec des graphismes haut-oculeurs rappelant la BD et les aventures de superflus du même auteur ? Accompagnées d'une bande-son digne d'un blockbuster ? Basées sur un moteur de jeu old-school, évoquant les grandes heures de LucasArts. Saupoudrées d'un savant mélange d'humour, ravageurs et d'énigmes tordus. C'est assez bien résumé ! Mais si vous pouviez éviter de pétrier le quatrième mur de la séquence d'intro... Ah, il est cool son costume superflu, hein ! Quand est-ce qu'on mange ? Quand est-ce qu'on mange ? Quand on a faim, banane ! J'ai faim ! Banane ? Pardon, c'est l'émotion ! Et sinon, pas de pour-l'aventure ? Ah non, j'ai faim ! Est-ce que j'ai la configuration requise ? Est-ce que j'ai la configuration requise ? On va voir, quel est votre système d'exploitation ? Le capitalisme comme tout le monde ! Le capitalisme comme tout le monde ! Votre système d'exploitation, bien sûr ! Quel est votre standard d'affichage ? CGA, le violet élection avec ça de vrai, EGA, VGA, j'ai un écran bleu de la mort, le bleu est magnifique ! CGA ! Quelle est votre carte son ? C'est quoi cette question ? PC speaker, j'aime les bip... Ah, le souvenir de quand je développais des lecteurs de MP3 sur les pipeurs de carte mère ! J'ai une carte cadeau Fnac Music, c'est parti ! Pour Chobiti ! Très bien, écoutez, c'est une confine un peu légère, mais ça devrait passer ! N'importe quoi ! Aïe 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 ! Est-ce qu'il y a une prime de risque ? Je croyais que vous faisiez ce métier par passion, vous me fendez le cœur ! Eh mec, t'es millionnaire ! T'es un château ! Oui, et puis il y a une différence, c'est pour l'assistante de vie, et euh... Je suis ultra passionné, mais j'ai un loyer à payer ! Forcément, si vous ne faites pas d'efforts ! Ben, quels efforts ! Moi, je vous offre de fameuses aventures ! Ça vaut toutes les primes ! Ok, ça veut dire non, j'imagine ! Est-ce qu'il y aura des super méchants super adolescents ? J'aimerais pouvoir vous garantir que non ! J'aimerais le pouvoir ! C'est bien ce que je craignais ! Est-ce qu'elles seront superflues ? Sans me vanter, je crois que c'est un peu marque de fabrique ! Euh... Je ne sais pas si c'est un compliment ! Bon, bah go ! Allons-y ! C'est parti ! Ah, parce qu'en plus, c'est elle qui conduit ! Ah oui ! Cette Twingo de qualité ! N'empêche, dessiner des voitures, c'est tellement chaud ! Alors, où allons-nous ? C'est même pas celle avec l'intérieur de la pomme ! Non ! Prenez la départementale, c'est hors du village ! Mais c'est bien une Twingo, les trois petits trucs à gauche, là ! Vous allez m'expliquer où on va ou vous comptez faire durer le suspense ? Un jour, vous m'avez dit ! À part les voleurs de pommes, il n'y a aucune criminalité à Fofumi ! Pourquoi servirait un super-héros ? C'est possible, oui ! Eh bien, c'est arrivé ! Quelqu'un a volé les pommes ! C'est pas faux, Akaneton ! Mon dieu, mais dans quel monde vit-on ? Ça se trouve, il est... Il trouve qu'il est même pas majeur ! Peut-être qu'il est lui-même adolescent ! Un monde qui a besoin de superflu ! Oh, les trompes ! J'adore ! La dépititude faite femme, quoi ! Voilà, Sophie, nous y sommes ! La ferme Antoufrotte ! Ce nom me dit quelque chose ! Les Toufrottes habitent Fauchouni depuis des générations ! Il y a un jeu de mots, c'est sûr ! Ils ont toujours eu de bonnes relations avec ma famille, les lognons ! Les Toufrottes, les lognons... Des amis ? Des domestiques, surtout ! Oh la musique ! Allons donc frapper à la porte et discuter avec madame Toufrotte ! C'est vous le patron, passez devant ! Ah ok, on a la main donc sur... Frotte l'oignon, ouais, ça doit y avoir un truc du genre, frotter l'oignon, étreindre ! Les relations sont strictement professionnelles, bah je veux bien ! Et on peut aller voir le mot jaune d'oignon ! Alors, cogner, conduire, regarder ! Joli véhicule, pratique pour rouler dans les champs ! Un rapport avec l'âne Trotroth... L'âne Trotroth... Ah je l'ai encore moins... L'âne Trotroth... Ah non, je ne connais pas l'âne Trotroth... Et salut sombre-larme, bienvenue sur le live et bienvenue sur la chaîne ! J'espère que ça va bien ! Ah, on peut bouger, parfait ! Euh, le verger... Non, on va frapper à la porte déjà ! Je crois qu'il y a Chobity qui fait une hyperventilation ! Mais non ! Euh... On a notre couronne en train en terre ? On a juste notre téléphone, ça ne sert à rien ! Est-ce qu'on peut... Qui on peut appeler avec lui ? Ah, on a juste le service des ambis, ok ! Ça va bien, sombre-larme, merci beaucoup ! Oui ? Madame Trotroth... Anne Trotroth... Elle-même, qui la demande ? Alors, superflu, superhéros à votre service ? Je suis sûr... Mon nom n'a pas d'importance ! Seuls mes actes comptent ! Ou alors, on dit que c'est une millionnaire ! Bah non, on ne va pas donner son identité secrète ! Superflu, superhéros à votre service ! Un superhéros à Fushimi ? Oui, c'est une idée originale, n'est-ce pas ? Et vous pourchassez quel genre de criminel ? Eh bien, c'est là que ça va vous intéresser ! Eh, attendez une minute ! Monsieur L'Oignon, c'est vous ! Mince, mais comment avez-vous reconnu ? Ha ! Je sais pas, il y a Sophie... La voix, la posture, les yeux... Ah ! La coiffure, la voiture, le fuchsia... Ha ! Oh ! Et puis le côté jaune riche excentrique un peu idiot... Oui bon, ça va, on a pigé ! Vous avez dit que le bandeau sur les yeux c'était léger comme déguisement ! Bref, comme vos plaisirs ! On vient pour résoudre votre problème de voleur de pommes ! Ah ! Vous avez l'air surprise ! Ben... Musique, ça devait être reposant d'être milliardaire ! Si vous vous inquiétez de mes pommes... C'est que vous avez quand même pas grand-chose à glander ! Ha ! Et bim ! Si vous saviez ! Dites, vous pourriez soutenir ! Enfin, si ça vous fait plaisir... Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Alors, comment avez-vous vu vos pommes pour la dernière fois ? Ha ! C'est quoi cette question ? Pouvez-vous nous en dire plus que votre couleur préférée ? Bon, on va demander quand est-ce qu'elle a vu ses pommes pour la dernière fois ? Oh la la ! Bah quoi ? Mais c'est stupide comme question ! Tout à fait superflu ! Dis donc, je ne vous paie pas pour m'insulter ! Tu me paies pas ! J'ai vu mes pommes pour la dernière fois hier soir... Et ça fait plusieurs semaines que je me fais régulièrement voler pendant la nuit ! Ah ! Comme quoi ma question n'était pas si stupide ! Si si, elle l'était ! Mais... Vous l'avez dit ! Ah ! Le pauvre ! On a tellement cher ! Autre chose ? Est-ce que vous avez une idée de qui on pourrait en vouloir à vos pommes ? Mademoiselle... Nan, madame, c'était madame... L'amicale des cidriculteurs ? Intéressant ! Et vous sauriez qui exactement au sein de cette amicale ? Je déconnais ! Oh ! Pourtant l'idée du cidre, c'était pas bête ! Ça pourrait aussi être pour faire des tartes aux pommes ! Elle a l'air d'en avoir rien à foutre quoi ! Là ça me semble un peu tiré par les cheveux ! Autre chose ? J'adore parce que la musique, elle a un petit air de Zelda ! Pouvez-vous nous en dire plus sur votre exploitation ? Bien sûr ! Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Je vais mettre la musique sur les enceintes pour... Normalement, vous devriez entendre aussi... Alors, on est sur quel volume de pommes par saison grosso merdo ? C'est une bonne situation ça fermière ! Ha ! Mais oui bien sûr ! Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation... Oh pitié ! Et... Ouais mais enfin, vous connaissez la chanson ! T'aurais dit cirque, pas Zelda ! Et si, il y a un... Un fond musical style, le ranch long long... De Zelda ! T'as main à couper que les auteurs sont femmes de Kaamelott ? Alors, c'est un auteur, c'est un gars qui a tout fait ! Qui a fait tout le jeu, le jeu, le code, la musique... Les images, etc... Qui s'appelle G, qui est un français... Et euh... Ouais, je pense qu'il est très fan de Kaamelott, d'humour... D'humour lolesque et compagnie... Alors, on est sur quel volume de pommes par saison grosso merdo ? Très intéressant cette question... Alors je ne vais pas vous jouer du pipeau, hein... On est plutôt sur un gros volume... La vache, ça fait beaucoup ! Vous avez des bananes ? Vous avez des bananes ? Vous avez des bananes ? Non. Vous avez des pommes ? Malheureusement, de moins en moins... Ah bon, mais pourquoi ? Bah parce que tu te les fais voler ! À votre avis ! Euh... Dites euh... Le voleur de pommes, ça vous dit rien ? Ah oui ! Ah bah oui, je suis bête ! Le voleur, bien sûr ! Ça m'était sorti de la tête ! C'est pas grave, c'est juste pour ça qu'on est là ! Après, ça ne vous passionne pas, moi je ne vous retiens pas ! Euh... On pourrait vous prendre de la farine ? Mais pourquoi ? Pourquoi avez-vous un moulin ? Pour broyer les pommes ? En principe, ça sert à faire de la farine ! Mais il faut avouer que ça fait joli aussi ! Mais il tourne pas, là ! Vous avez l'œil ! J'attends que le vent se lève ! Et ça vous ennuie pas un peu ? Moins que cette conversation... Et bam ! Bim ! Est-ce qu'on peut vous prendre de la farine ? Bah on va demander ça, du coup... Parce que pourquoi pas ? C'est pas que je ne veux pas vous en donner... Et malheureusement, j'en ai plus ! Quand est-ce que vous pensez en refaire ? Bah quand le vent tournera... Bah oui, voilà ! Aïe 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 ! Assez parlé de votre exploitation ! Vous vous rendez compte que j'ai oublié... J'ai pas encore le bon réflexe... De mettre à jour... Le bot... Pour le jeu, je vais donc faire ça immédiatement... Vite fait en speed... Hop là ! Du coup maintenant dans le chat, si vous utilisez ! Vous pourrez avoir un lien pour acheter le jeu ! On lui a pas demandé c'était quoi sa couleur préférée ? On est plus assez près ! J'ai envie de dire ! Sérieusement ? Qu'est-ce qu'on a à secouer sa couleur préférée ? Je fais du profiling ! Sur la victime ? C'est des techniques de pointe ! Vous pouvez pas comprendre ! Euh... Oui ? J'aime bien Indigo ! Ah oui, c'est précis ! Je suis sûr qu'on va bien s'entendre ! Bon ! On a toutes les infos qu'il nous faut, merci ! Je pense qu'on va aller faire un toureau verger ! La technique de drag ! Ouais, à fond ! Il est à 200% efficace ! Allez hop, salut ! C'est vrai qu'il est beau le moulin ! Euh non, ça c'est l'inventaire ! Pardon ! J'aime beaucoup le style de dessin ! Allez, allons au verger ! Chercher les indices ! Oh ! Ah bah, il y a l'âne trop trop ! Alors, Jack l'épouvantail, les CD... C'est des CD R ! C'est important ! Eh, c'est important ! Les CD R ne font pas peur aux oiseaux ! Quelle épouvantable épouvante à y parler ! Sérieux ? Bonjour ! Bonjour ! Monsieur Jack ? Non, ça ne marche pas ! Ça ne marche pas, Superflu ! N'importe quoi ! Pas très causant ! C'est mieux qu'un CD ! Mais il est nettement mieux qu'un CD RW ! Bah ouais, carrément ! Euh, on peut le prendre peut-être ? Ok, un CDR, ce genre de place, ça peut toujours servir ! Cocalane ! Bah voilà, Cocalane ! On voit bien le jeu de mots, là ! C'est comme un cheval, mais en plus sympa ! Ouais, ça se trouve, il prend les pommes ! C'est lui qui bouffe les pommes ! Poussé ! Zen, c'est gentil, mais j'ai pas envie de me prendre un coup de sabot ! Je ne peux pas prendre ça ! Je ne peux pas lui donner le téléphone ! Ah, je peux prendre une photo ! Voilà, j'ai pris une photo de l'âne ! Ok, très bien ! On va voir de la regarder, ou de la photo de l'âne ? Euh, est-ce qu'on peut regarder les photos ? Non, on dirait pas ! Regardez ! C'est marier de passer des appels, ou de prendre des photos, ou d'accéder au menu ! Alors, est-ce qu'on peut amener une photo en disant, bah regarde, meuf, c'est juste l'âne qui bouffe les pommes ? Mais visiblement, on peut pas aller plus par là ! Bah non, je peux pas interagir avec les pommes ! Allez ! On va aller lui dire, euh, ça serait peut-être ton âne qui bouffe tes pommes, ou comment ça se passe ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Ah chut, je peux pas... Je peux pas lui dire, euh, c'est ton âne qui mange les pommes ! C'est vrai que c'était pas aussi simple, le jeu doit durer encore un petit peu ! Est-ce que je peux montrer, euh, le téléphone ? Je ne peux pas, non ! Ah, le tracteur, euh, je peux connaître le tracteur ! Ah ouais ! Shooter ! Regardez ! Et on va éviter de le casser plus, je pense, hein, le... Le tracteur ! Totalement gratuit, quoi ! Le réservoir d'essence est vide ! Ah non ! On peut pas en mettre le rétroviseur dessus discrètement ! Euh, zut, ça c'était sur le tracteur ! C'est le CDR, je peux rien en faire ! Alors ok, est-ce qu'on peut faire un truc avec le rétroviseur sur la... Et là, est-ce qu'on peut mettre, peut-être, euh... On peut le pousser, pourquoi faire ? Ouais, je suis assez d'accord, pourquoi faire ? En même temps, tu y pars, hein, donc... En termes de pourquoi faire, euh, on est pas mal, quoi ! Bah tiens, bah je vais vous montrer, du coup... Le... Le service des indices ! Le service des indices, bonjour ! Comment puis-je vous aider ? J'ai pas besoin d'indices ! Ah bah non, on a pas besoin d'indices ! Bon, du coup, on a pas besoin d'indices ! Bonne chance, alors ! C'est vrai qu'on a pas vraiment d'énigmes, en fait, là... On va reprendre notre voiture, on va voir s'il nous permet de prendre notre voiture... Maintenant, il faut qu'on aille investiguer, euh... Conner... Il faut arrêter de conner dans tout ce qui passe, quoi ! Oui ? Quoi ? Tu veux qu'on cogne ? Je vais pas baigner ma bagnole ! Je vais pas baigner ma bagnole ! Je vais pas baigner ma bagnole ! Ouah ! C'est chaud ! Allons au village ! Il y a deux places de parking sur le village, quoi ! Alors Sophie, par où devrions-nous commencer ? J'en sais rien, moi ! On pourrait peut-être se renseigner au bar PMU ! Quelle bonne idée ! C'est le seul endroit avec mon animé du village, peut-être qu'on y apprendra quelque chose ! Bonne idée ! Ah oui, c'est tellement un village français à l'ancien, complètement ! C'est complètement ça, quoi ! Ah oui, c'est animé ! C'est carrément animé ! Le tiercé ! Toujours le tiercé ! Alors, sur quoi on peut interagir ? Le barman, le téléphone, on peut peut-être aller par là ! L'arrière-salle, ok, avec les toilettes, très bien ! Bon, déjà le barman ! Il a l'air super aimable ! Ah oui, il a l'air super aimable, je suis assez d'accord ! Salut ! Bonjour, qu'est-ce que je vous sers ? Euh, qu'est-ce que vous avez ? Est-ce que je pourrais utiliser votre toilette ? On va juste poser quelques questions ! Vous consommez ou vous consommez pas ? Ah, c'est typiquement... Hey, c'est gouré, c'est plutôt le serveur parisien ! Je me dis que si je demande si je peux utiliser les toilettes, il va m'envoyer les chier parce que je ne consomme pas ! C'est réservé aux gens qui consomment ! Allez, qu'est-ce que vous avez alors ? Il y a du cidre maison ! Ah-ha ! Vous n'avez que ça ? Alors, d'autres trucs, mais je vous conseille le cidre ! Alors, on va prendre un cidre alors ! J'espère qu'il y a des sous ! Ok, on a gagné du cidre ! Très bien ! Est-ce qu'on peut en profiter pour euh... A l'air d'avoir chargé la mule à quelque chose de concret ! Je ne comprends pas mes expressions ! Ah-ha-ha ! Euh, bonjour madame ! C'est-ce qu'on pourrait vous poser quelques questions ? C'est-ce qu'on pourrait vous poser quelques questions ? C'est-ce qu'on est ici souvent ? C'est-ce que vous savez quelque chose sur ce voleur de pomme ? Grimpf ! Combien j'ai de doigts ? Grimpf ! Vous ne conduisez pas, j'espère ? Vous ne conduisez pas, j'espère ? Marf ! C'est... L'interrogatoire du siècle ! Passionnante cette conversation ! Ouais, totalement ! Je pense que même l'épouvanta, il avait plus de répartie ! Est-ce qu'on peut l'éteindre ? Il n'y a pas de bouton ! Ah, il n'est pas con le mec ! Euh, non, ça c'est parce que j'ai cliqué sur le barman... Tu peux pousser la mamie ? Tu peux pousser la mamie ? Bon, il va me dire de ne pas la pousser, je pense ! Pousser... Si elle s'écroule, elle ne s'en relèvera jamais ! Ouais, il y a de ça ! Bon, on va aller faire un tour dans l'enrière-salle, peut-être trouver des trucs... Eh, sous-dessus des toilettes, attention, la chasse d'eau est fragile ! Ok ! On appuie doucement dessus, pas comme un bourrin ! Merci monsieur ! Pigé ? Je ferai attention, merci ! On ne peut pas aller au toilette pour femme... Alors, qu'est-ce qu'on a ? Petites annonces... Des fusibles... Regardons les petites annonces... Karaoké géant, Ramagné, Foujade, entrée de 10€... Oh la vache, ça donne tellement envie ! Non, elle peut servir ! On va la prendre... Euh, on ne dirait pas... Et là... L'échis ! Je faisais ça avec les grosses pluies électriques quand j'étais petit, mais j'ai arrêté ! Ah bah attends, faut être dans le PMU de province hein, sombre-larme, faut être concret sur ce que tu fais dans ton PMU. Est-ce qu'on peut le prendre ? On va tout faire péter, non ? Ah ! Il me fait... Il me fait mon tiercé ! Il va se faire jeter dehors le mec... Dites, faut pas vous gêner ! Pas quoi ? Il remettait immédiatement ce fusible en place ! Ohhhh ! Bien, et que je vous reprenne plus ! Allez, on est pas dans un jeu où on peut prendre n'importe quoi sans conséquence hein, attention ! Et si je le refais, ça fait quoi il me met dehors ? Je vais aller vers les toilettes pour voir avant quand même ! Psssss ! Boum ! Ah bravo ! Plic ploc, plic ploc ! L'idiot ! Ils m'ont encore cassé ma chasse d'eau ! L'air blasé de Sophie quoi ! Vous contrôlez momentanément Sophie ! Et il a rien laissé là ! Je regarde, il y a toujours le téléphone là ! Non mais je vais peut-être pouvoir prendre le fusible du coup ? Dans son dos ? Alors déjà le téléphone, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Le téléphone du bar... Rien d'intéressant, ok ! Quel travail d'équipe ! Non, zut ! Ok, ça servait à rien ! C'est réparé mais faites gaffe la prochaine fois ! Oui, oui, désolé ! Mince ! Pas franchement ! Bah du coup on va le reprendre ! En mode gros relou ! Eh ! Mon tiercé ! Y'a certainement un truc à faire si on le fait partir ! C'est obligé ! Ok, c'est la même ! Et du coup... Si on le refait partir, est-ce qu'on peut, je sais pas, faire un truc avec la télé peut-être ? On peut pas... On peut pas... On n'aura pas appris grand chose ! Je peux lui donner un peu de cidre ? Elle a déjà ce qu'il faut ! Le musée qu'elle est peut-être... Euh... Non ! Il y a rien de plus ! Hum hum ! Bon bah... C'est l'impression qu'on a fait le tour du bar ! Voilà, la gendarmerie filait le cidre ! On va tirer l'église ! L'église ? Ah zut ! Alors l'église après ! Un radiateur, une photocopieuse wifi ! Waouh la classe ! Capitaine Tildove ! Alors là aussi la déco, elle envoie du rêve ! Dites vous permettez ? Je ne permets pas de regarder mon ordinateur ! C'est putain ! Le gendarme le plus haut placé du village ! Tiens ! Bonjour Sophie ! Bonjour Capitaine Tildove ! Tildove ! Tildove ! Et Monsieur Lognon ! Comment ça va ? Mince ! Vous m'avez reconnu ! Tout le monde vous reconnait tout le temps ! Bah ouais ! Ça me chiffonne un peu quand même ! Si je puis me permettre... Il faudra peut-être aussi costumer Sophie ! Tout le monde sait que c'est votre assistante ! Bah ouais ! Alors forcément, quand on voit un mec, ça met la puce à l'oreille ! Vous ne pensez même pas ! Vous pourriez être super flûte ! Super flûte ! Je me dis non ! Si vous me disiez plutôt ce qui vous amène ! Nous en comptons sur le vol de pomme à la ferme Anne Toufrotte ! Que puis-je faire pour vous ? J'ai essayé en fait, sombre-larme, quand le mec est parti réparer la chasse d'eau, mais quand j'ai essayé de rentrer dans la zone pour prendre le fusible, il est sorti ! Donc ça a déclenché le fait qu'il est sorti, donc je ne peux pas y aller avec que Sophie ! Ou alors, il y a autre chose à faire pour l'occuper plus longtemps, je ne sais pas ! Alors, combien d'âmes m'avez vomi sur l'affaire ? Je ne pense pas qu'il y a une question de timeline ou de temps... Il y a une sergent take-off, avec moi ça fait deux ! C'est léger, donc... Je pense que ça déclenche, mais on va pouvoir tester Zikino, c'est vrai que c'est peut-être un timer... Oui, le sergent check-off ! En congé ! Ah ! Oui ! Donc en fait, vous êtes tout seul ! En gros, oui ! Toujours en vacances ces fonctionnaires ! Oh le mec qui se balade en slip ! Il balance un truc pareil ! Vous pensez vous en sortir tout seul ? Pour le voleur de pomme ? Oui ! Disons que la pression est énorme, mais je m'accroche ! Quel homme ! C'est le métier, gamin ! Quel code de la photocopieuse ! Est-ce que vous avez déjà des suspects ? Take-off, il astique son fusil, il y a des chances, oui ! Bon, on a arrêté un couple de ratons laveurs sur la Nationale ! Quoi ? Et l'intérêt de Ricard n'a rien donné, on a dû les relâcher ! Putain, comment il se fout de sa gueule ! Mince, et on peut les trouver où ? Je pense qu'il se paie votre tête ! Oui ! Probablement ! Pardon, oui, c'était une blague ! Mais donc, c'est pas très sympa ? Mais mec, enfin... C'est mes impôts qui paient votre salaire, je vous rappelle ! Oh ! Cette phrase à la con ! Je croyais que vous aviez tout planqué dans les paradis fiscaux ! La question n'est pas là ! Bah si ! Pardon, c'est quoi ces histoires de paradis fiscaux ? Ah ! Ah, oubliez ça ! Et bim ! Le faux riche, là ! Est-ce que c'est votre priorité numéro 1 ? Pas vraiment, pour rien te cacher, on a un peu autre chose à faire ! Comme quoi ? Comme répondre à des zigotos qui portent le slip au dessus du pantalon ! Et bim ! Celle-là, vous ne l'avez pas volée ! On pourrait revenir à l'affaire au lieu de parler de mes sous-vêtements ? Bah non, du coup, c'est des survêtements ! Ah oui, voilà ! Obligé ! Je suis ici, là ! Le code de la photocopieuse, il y a un roi chien, non ? Nous ne rigolons pas avec la sécurité, ici ! Je suis désolé, mais je ne peux pas le donner ! Oh, allez ! Est-ce que c'est 0, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 ? Est-ce que ça traîne de naissance ? Est-ce que ça traîne de naissance votre collègue ? Est-ce que ça traîne de naissance ? Non ! De toute façon, les chiffres 1, 9, 6 et 8 n'y sont pas ! 1, 9, 6 et 8 ! Gardez ça pour plus tard ! Il n'y a pas de 2 dans le code ! Bien sûr que non ! On n'a pas réutilisé deux fois les mêmes chiffres ! Ah ! C'est une énigme ! Les chiffres sont en ordre croissant, pas décroissant ! Ah la vache ! C'est un vrai code ! On n'a pas réutilisé deux fois les mêmes chiffres, c'est en ordre croissant ! On n'a pas mis les chiffres qui suivent ! Il n'y a pas de 1, 9, 6 et 9 ! Il n'y a pas de 2 ! Il n'y a pas de 2 ! Après, on n'a pas été voir, ça se trouve c'est des lettres ! Les chiffres ! Le code 1 ! On a tout demandé ! Je crois ! On va aller voir si on peut faire d'autres choses ! Alors déjà, la photocopieuse ! Regardez ! Prendre ! Non ! Elle est verrouillée par un code à 4 chiffres ! On peut taper ! Ouais, on peut taper ! Alors... Est-ce que j'ai un crayon ? Je peux trouver un crayon ! C'est de l'ordre des trucs qui existent encore en ce bas monde ! Hop là ! Un crayon ! Alors, on a dit que ce n'était pas 1, 2, 3, 4 ! Parce que ce n'étaient pas des chiffres qui suivaient ! Mais que c'était tout de même en ordre croissant ! 0, 357 ! Oh ! Oh ! C'est le GG pour caneton ! Alors, elle s'utilise en wifi ! Je dois utiliser mon téléphone ! Ah ouais ! On va pouvoir imprimer la photo de l'âne ! Attendez ! Là, inventaire ! Le téléphone ! Je vais imprimer la photo de l'âne ! Quelle bonne idée ! Eh ! Je l'ai joué ! S'ombre-larme ! Un tout petit peu trop lent ! Photo de cocalane ! Photo de cocalane, quoi ! Regardez ! Qu'il est mignon ! Ah oui ! Je pensais qu'on allait l'avoir encore ! Oups ! Ça goûte encore plus ! Mais qu'est-ce que vous avez fabriqué ? Poussez-vous ! Contrôler momentanément Sophie ! Mon ordinateur ! Son ordinateur ! Il y a une photo très osée de la princesse Layla en fond ! Fantastique ! Est-ce que j'ai le temps d'utiliser genre un CD-ROM dessus ? Pas plus seul ! Non ! On va se faufiler dans le vestiaire ! Je pense plutôt ! Du sel ! On prend le sel ! Parce que pourquoi pas ! On a une sauvegarde donc ! On sait que c'est bon ! Il est déverrouillé ! Oh ! Le fusil ! Il peut pas l'astiquer du coup il est là ! On a pu prendre le fusil ? Est-ce qu'il est ouvert ? Est-ce qu'il est ouvert ? Ah ! 1968 il avait dit ! 62 ! Merde ! C'est plus ! Le 89 c'était superflu ! Un 6 ! Un 6 ! Mais attends, il y a une photo de Layla ! Le... la princesse Layla ! Un fan de la princesse Layla ! Oh la 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 ! On peut prendre son uniforme ? Ok ! On peut pas prendre le centre ? Bon bah on a récupéré un fusil ! Un uniforme et du sel ! Globalement on est bien ! C'est réparé mais ne touchez plus à ça ! Bon bah dans l'autre c'est plutôt une bonne affaire ! On peut se boire un petit verre d'eau ? Voilà ! On a un gobelet d'eau, on a du cidre... C'est pas un distributeur de soda, rien ne va tomber si je trouve ça ! Ok ! Alors on va essayer de retourner voir du coup si c'était un timer ! Merci Zikino ! Donc, il faut qu'on aille aux toilettes ! Et après, on se faufile en speed ! Non, voilà ! Ça déclenche directement le retour ! Et si tu pousses la ramée ? Mais il y a forcément un truc à faire ! Alors peut-être que maintenant qu'on a débloqué des choses, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Uniforme ? On me braque ? C'est pas l'envie qui me manque, mais c'est peut-être un peu exagéré ! Certes ! Uniforme ? 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 Faut que la cliente ne s'aperçoive pas que la télé est éteinte ! Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? C'est déjà un miracle qui est assez sauf pour survivre, on ne peut pas aimer de chanter en plus ! Je suis sûr qu'elle ne verrait pas la différence avec son tier C1 ! Oh non ! Coucou ! Sérieux ! Excellent ! Héhéhéhéhé ! Non ! Non ! Une autre photo ! Une autre photo ! Bon, on a récupéré un fusible, je ne sais pas à quoi ça servait mais... Il me semblait bien qu'il ne fallait pas qu'elle s'en rende compte mais je n'y aurais pas pensé ! Bah c'est vrai que dans ce genre de jeu, au final tu testes les... L'église pour l'inferme ! Tu testes tous les trucs dans l'inventaire jusqu'à ce que ça te donne un indice quoi mais... Le joueur d'orgue de Barbarine ! Élégant costume mais ça manque de couleur ! Non ! C'est vrai qu'avec ton truc fuchsia... École de filles ! Bien le bonjour monsieur l'oignon ! Ha ! Il est tellement grillé tout le temps ! Comment avez-vous reconnu ? Je ne connais personne d'autre d'aussi flamboyant ! Et salut Xebus ! Bienvenue sur le live ! Je suis le chevalier fuchsia ! Je suis le chevalier fuchsia ! Je vois ça ! Quel panache ! Arrêtez ! Je vais rougir ! Sophie qui lève les yeux aussi ! Joli orgue ! Merci ! Fait ce qu'on peut avec ce qu'on a ! Que voulez-vous dire ? Imaginez que vous avez 65 ans ! Que vous jouez sur une place vide d'un village mort ! Un instrument qui consiste principalement à tourner une manivelle ! Vous seriez jouasse ? Alors vu comme ça ! Qu'est-ce qui vous dériderait ? Un petit peu de cidre peut-être ! Pour vous dire la vérité, j'aurais voulu être un artiste ! Ma langue de barbarie c'est pas de l'art ! Ma vraie passion c'est le chant ! Ah bah chantez alors ! Ah on peut lui filer le truc du karaoké ! Figurez-vous qu'on dit que je chante comme une casserole ! Ah ! Et que le temps tourne à l'orage dès que je pousse la chansonnette ! Ah ! Ça doit pas être facile ! Vous n'imaginez pas ! Il faudrait bien les cours de chant mais personne n'en donne dans ce foutu bled ! J'ai pas l'impression qu'il y a grand chose dans le foutu bled faut dire ! Je peux jouer n'importe quel air inscrit sur des cartons perforés ! Et vous avez d'autres cartons perforés ? Non ! Là ça c'est fait ! Je ne crois pas ! Elle n'est plus utilisée que comme salle des fêtes ! Mais elle reste verrouillée la plupart du temps ! Qui a la clé ? Les employés municipaux j'imagine ! Vous ne connaîtrez pas les horaires d'ouverture de la mairie à tout hasard ! Le premier mardi de chaque mois entre 14h et 14h30 ! Ah ! Il s'est vraiment mort ! Et nous sommes le deuxième lundi du mois ! Crotte ! Comme vous dites ! Vous avez besoin du numéro de téléphone du maire ! Je sais pas si je peux vous le donner ! Alors allez quoi ! Soyez chic ! Très bien à vous noter ! C'est le 06-39-98-45-20 ! 06-39-98-45-20 c'est noté ! Merci ! Est-ce qu'on peut lui donner le truc du karaoké ? Regardez ce que j'ai trouvé ! Karaoké géant a ramagné les fouchades ! Entrée 10€ ! Merci mon brave ! Enfin une occasion de montrer mes talents de chanteur ! On va pas avoir un petit aperçu ? Euh non ? Non on va pas avoir un petit aperçu ? Bien sûr ! Ah ! Il a un certain talent ! On dirait qu'un orage approche ! Le vent souffle fort ! C'est le moment de moudre le blé ! Genre ça nous permet d'avoir de la farine quoi ! Alors vous en avez pensé quoi ? C'était atroce et j'ai envie de crever ! Ha ! Je préfère partir plutôt que d'entendre ça plutôt que d'être sourd ! Euh... On peut pas lui répondre gentiment du coup ! C'était absolument magnifique ! Ah ok ! Je crois que je n'ai jamais rien entendu de si beau ! Oui ! J'ai pas les mots en fait ! Voilà ! Mais vaut ne rien dire ! Vous me flattez ! Oui ! On te flatte ! Tout à fait ! Défoncer ! Et là ! Petit portillon ! Il est amené à la cour de récré ! Il est verrouillé ! Zut ! Non ! Sophie ! Pousse-toi ! Et je ne peux pas me démettre une épaule à nouveau ! Ah ! On peut lui parler ! Sophie ! Oui ! Je suis complètement paumé ! Non ! Il est pas paumé là ! Ça va ! On a avancé là ! On sait qu'on va pouvoir aller chercher de la farine ! Ah ! Il y a peut-être les clés planquées quelque part ! L'ancienne école a été reconvertie ! C'est solidement fixé ! Zut ! On met un coup de fusil dedans ! Autre temps, autre morse ! Oh ! C'est pas le moment de faire de l'escalade ! C'est toujours le moment de faire de l'escalade ! Non ! Hum hum ! Bon ! Allons faire un tour au cabinet minicaine ! Oula ! Il n'y a pas l'air en super état ! C'est quoi ça ? Working Class Heroic Fantasy ! Une histoire de lutte de classe dans un monde de fantasy ! Ah bah c'est écrit par Jis ! Laissons les autres indépendants faire leur promo ! Tout à fait ! J'ai plutôt envie d'acheter le bouquin ! Oh ! Il y a des petits dessins de Grisbouille ! La porte ! Le cabinet est fermé depuis un bon moment ! Elle est verrouillée ! Ouah ! Quel homme ! C'est tout noir ! Je ne vois rien ! Sophie nous suit quand même ! Objet long ! Un balai ? C'est un objet en bois ! Probablement un balai ! Je ne suis pas sûr de ce que c'est ! Je préfère le laisser là ! Petit objet ! On dirait un petit cadre ! On ne frappe pas au hasard ! On n'a rien pour faire de la lumière là ! Ah mais on a un fusible ! Il y a peut-être moyen de mettre le courant ! Gros objet ! C'est une porte ! C'est une porte ! Prends non ! La porte est verrouillée ! Zut ! Mais pourquoi pour le petit objet ? Bah le petit objet... Je ne suis pas sûr de ce que c'est ! Je préfère le laisser là ! Est-ce qu'on peut partir vers la gauche ? Non ! Bon ! Il va falloir qu'on trouve une lampe de poche ! Ou un truc du style ! Je ne suis pas bien sûr de voir ce qu'on foutrait dans le cabinet médical ! Des lettres sont tombées ! Grimper ! Non ! Ce n'est pas le bon de faire de l'escalade ! Bon ! Je ne dirais pas qu'on progresse ! Mais quand même ! Ah ! On peut directement aller à la ferme d'ici ! Très bien ! J'ai une musique dynamique là ! Est-ce qu'on peut y prendre de la farine maintenant ? Alors... C'est là je crois... Il y a eu un article de blog où il disait avoir corrigé les bordures blanches des objets dans le noir ! Ah ! Bah écoute ! J'ai pris la dernière version de H.io mais... J'ai plein de gros sacs à l'arrière ! Taper dedans ! Euh... d'accord ! Allons taper dans les sacs à l'arrière là ! Ils sont où ? Dans le verger ! Ah oui ! Les farines de blé étaient 65, fraîchement moulues ! Alors on a de la farine, on a de l'eau, on a du sel ! On va faire du pain ! On va mettre le CD... Est-ce qu'on peut mettre l'uniforme ? Non, ça sert à rien ! Un petit peu d'eau peut-être ? Non ? Un petit peu de farine ? Non ? Du sel ? Bon, 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 bon ! Je vois que tu t'es intéressé au jeu Zikino en tout cas ! Ah oui c'est vrai ! Les farines de sens étaient vides ! Peut-être du cible dans le tracteur inverse ? Ça me paraît léger quand même ! Alors, on a plein d'objets ! Il y a certainement des choses qu'on peut faire ! Il y a un truc là-bas, mais on ne peut pas les voir pour l'instant ! Et il y a un truc là-bas ! Et il y a un truc là-bas ! Il y a un truc là-bas ! Il y a un truc là-bas ! Je peux pas... euh... hop là ! Non ! Hum 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 ! On peut appeler le maire, c'est vrai ! On a pas appelé le maire ! Appelons le maire ! La maire, pardon ! Ça ne répond pas ! Ah bon, bravo ! Il faut vous affiler un numéro bidon le mec ! Il y a un truc là-bas ! Euh... Hum hum ! Pousser ! Aucune raison d'être méchant ! Oui, tu m'étonnes ! Peut-être pas de pouffa dans les dialogues ? Non ! Alors, il y a ce qu'on appelle le service des indices ? Allez, pour le plaisir ! Comment allumer la lumière du cabinet ? Je ne trouve pas la mer ! Allumer la lumière du cabinet ! Il a manqué un composant électrique ! J'ai besoin d'un plus gros d'indice ! Il a manqué un fusible sur un tableau électrique ! Je ne trouve vraiment pas la solution ! Utilise le fusible de l'arrière-salle du bar avec l'objet au mur ! Ah, donc on a bien raté l'objet au mur ! Ha ha ! C'est vrai que c'est bien fait le truc d'indiceum bien ! Ah ouais ! Il y a un objet au mur là ! Ha ha ! Le naze ! Superflu ! Franchement ! Comment tu as pu rater ça ? Et bah voilà ! Parfait ! On a de la lumière ! Docteur F.Edison ! Effectivement, c'est bien en ruine ! Oh, il est trop classe de face ! Oh, je n'avais pas fait gaffe à ses yeux là ! Ses yeux carrés de beau gosse ! Cette carrure ! Sur cette petite luminosité, on va arrêter la VOD là ! Parce que l'épisode est suffisamment long ! J'espère que ça vous a plu ! En continuant live à découvrir Superflu ! Merci à toutes et à tous, et à très vite pour la suite !